Regalia c'est une super histoire c'est un kickstarter polonais qui voulait faire un JRPG et donc il nous avait demandé en fait déjà de faire une musique de combat en fait pour leur kickstarter alors déjà j'étais super content parce qu'on a assez peu l'occasion de travailler sur ce type de projet en France en fait les JRPG comme son nom l'indique c'est fait au Japon ça a vachement bien marché sur le kickstarter et à un tel point qu'à un moment donné sur la fin du kickstarter ça marchait tellement je leur ai dit bah allez soyons fous on met un stretch goal ou on fait carrément un instrument orchestral et en fait le stretch goal il était déjà bien haut puis il est passé encore au dessus du coup ils étaient obligés de le faire eux le but c'était d'avoir quelque chose qui soit à la fois nostalgique et à la fois on ne soit pas dans le pompeux en fait ils avaient des influences en fait de jeu à la disgae des choses comme ça qui sont un peu un peu second degré donc il y avait cette orientation là et après en fait j'ai reçu toute une série de références allant de Yuzo Koshiro à Shimomura et puis donc moi c'était typiquement ce que j'écoutais donc c'était tout de suite en fait dès les premières maquettes ça a collé quoi l'idée c'est en fait je me suis fait plaisir j'ai même pas essayé à prendre de à prendre de la distance j'avais envie de faire mon gâteau au chocolat d'anniversaire quoi je vais faire une musique d'un JRPG j'ai toujours rêvé de faire une musique d'un JRPG et du coup en fait je me faisais les clichés si voilà alors c'est toujours un peu délicat parce que le majeur ça a tendance à sonner un peu un peu plus kitsch je trouve il y a toujours un petit côté un peu c'est beaucoup plus difficile c'est comme en film je pense c'est beaucoup plus difficile de faire rire et faire de la comédie que d'être dans le pathos en fait le pathos c'est finalement c'est assez facile de faire pleurnicher c'est vraiment un orchestre genre orchestre de 70 musiciens mais qu'on a compacté ce qui donne un côté un peu plus intimiste donc on a les violons, les violons 1, violon 2, alto, violoncelle on a des contrebasses après pour les aspects les passages un peu plus calmes on a des petites flûtes des corps j'adore les corps dès que maquette mon ma musique et je joue les corps j'ai l'impression de me retrouver le glaive à la main et par dessus sur les morceaux de combat de la batterie et des guitares une fois de plus j'ai fait appel aux symphonies pop orchestra parce que ils ont l'habitude déjà de faire beaucoup de concerts de ce style de musique et je les ai entendus et je savais que c'était typiquement c'était leur truc moi j'avais envie de travailler aussi sur d'avoir fait une vraie écriture aussi pas une fausse écriture en studio d'avoir fait vraiment une écriture qui serait possible d'être joué en live après coup donc vraiment de me mettre une pression assez forte là-dessus en fait là j'ai maquetté tout en midi d'abord de mon côté j'ai fait valider les morceaux en fait en maquette j'avais un très bon retour de l'équipe c'était très agréable de travailler avec eux parce qu'en fait dès que je soumettais quelque chose c'était ah c'est super c'est super cool du coup ça vraiment c'est un projet qui a été très fluide ensuite je sors en général les partitions de ça je les fais vérifier ensuite par l'orchestrateur et après il ya la phase en fait justement le symphonie pop orchestra m'a beaucoup aidé c'est qu'il ya toute la partie copiste qui est un élément important où les mecs qui te sortent des partitions pour tout l'orchestre et l'installation aussi tout le monde a tout le monde a mis de la bonne volonté tout le monde a fait ça vraiment de façon très professionnel et donc après ben prise montage mixage j'espère que les fans de musée de jrpg et de musique de jrpg vont se retrouver et se reconnaître en fait dans cette bo let's rock et 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 ...